Il y a 15 jours, nos chasseurs d'appart finalistes ont découvert Vanessa et Alexandre, deux jeunes amoureux qui, vous allez le voir, ne sont plus seuls. Bonjour, je suis Vanessa, j'ai 28 ans et je suis responsable marketing. Bonjour, je suis Alexandre, j'ai 29 ans et je suis kiné. Et voici notre petite crevette, le petit Noah, qui a été âgé de 6 mois. Allez, suivez-nous. Propriétaires de cet appartement de 65 mètres carrés depuis 2 ans, ils ont dû le mettre en vente à cause d'un léger souci. Il a seulement une seule chambre. Le petit Noah a besoin d'un petit peu plus d'espace, donc on cherche un petit peu plus grand. Bah oui, il lui faut bien une chambre à ce petit, n'est-ce pas Noah ? Qu'est-ce qu'il se passe, Bichon ? Bah il se passe que Bichon, il veut sa chambre. Allez, rassurez-le, toute l'équipe de chasseurs d'appart est là. Ils ont l'air super sympas, ça me fait plaisir de chasser pour eux. Maintenant que le petit est rassuré et que nos agents sont bien à l'écoute, dressons la liste des critères. Il nous faudrait une maison de 120 mètres carrés minimum, avec un jardin supérieur à 600 mètres carrés. On voudrait qu'il soit piscinable ou avec piscine, ce serait encore mieux. Après on cherche trois chambres minimum. Ce qui serait le rêve, ce serait une cuisine ouverte pour pouvoir surveiller Noah en même temps que je fais à manger. Le gros critère, c'est le critère géographique. Parce qu'Alexandre travaille à Margaux et que moi je travaille à Pessac. Du coup on chercherait un petit peu entre les deux. Saint-Médard, le Hayan. C'est tout à fait mon secteur, je vais leur trouver leur maison moderne. Et pour tout ça, on a un budget de 450 000 euros. Donc messieurs les agents, vous avez toutes les cartes en main pour trouver le bien de nos rêves. C'est à vous de jouer. On compte sur vous. Pas de panique, Vanessa et Alexandre, je suis là. Ils sont tellement mignons ces trois-là, mais c'est vrai. Un budget de 450 000 euros, une finale, trois biens, trois biens, superbe. Je compte sur vous les garçons, en garde. Pendant deux semaines, nos deux chasseurs d'appart ont remué ciel et terre pour trouver à Vanessa et Alexandre le bien de leurs rêves. Super, ils vont être ravis, merci beaucoup. Au revoir. Ça c'est top. Yes. C'est bon, ça c'est très bon. Aujourd'hui, nos deux finalistes vont présenter chacun leur tour, leur trouvaille à notre couple du jour. Mathieu, qui est arrivé en tête du classement, présentera deux biens et Valentin un seul. A la fin des trois visites, Vanessa et Alexandre nous diront quel bien ils ont préféré et à quel chasseur d'appart ils feront gagner 1 000 euros. Mieux, si le couple fait une offre d'achat et qu'elle est acceptée, le chasseur d'appart remportera 3 000 euros. Alors, qui sera le chasseur d'appart de la semaine ? C'est Mathieu qui entame cette journée de finale. Je vous appelle concernant la maison, mais je mise beaucoup sur le coup de cœur. Eh bien, ok, super, à demain. Mathieu, 32 ans, agent immobilier au profil quelque peu atypique, fait son grand retour dans la compétition. Bonjour Elodie et Wichfried. C'est pas mal là. On peut faire la fête. Avec la fête, oui. Et son professionnalisme ravageur avait fait la différence. Mathieu. Très content, très heureux d'avoir gagné cette finale. Cette victoire a poussé Mathieu à ouvrir sa propre agence et à remettre en jeu son titre de meilleur chasseur d'appart bordelais. Mais aujourd'hui, je veux prouver que je peux y arriver par mes propres moyens. C'est pour ça que je remets en jeu le titre que j'ai gagné la dernière fois. Pour Mathieu, l'immobilier rime toujours avec humour et légèreté. Pouvoir accompagner les gens dans un projet de vie, ça me rend heureux. On avait du humour, non ? On n'avait rien dit. Une chose est sûre, sur le terrain comique parfois glissant, pas question pour Mathieu de se faire voler la vedette. Attention les copains, il va falloir vous accrocher. Parce que ma force à moi, c'est d'être le meilleur sans en avoir l'air. Mathieu va-t-il gagner chasseur d'appart à Bordeaux pour la deuxième fois ? Pas alors prêt ? Ah bah à fond. Finale aujourd'hui ? Ah bah attends, je remets le titre en jeu, je vais te rien laisser. C'est le courant de ça ? T'es sûr, mais c'est parce que je te réserve. Ouh, tu me mets la pression. Cette finale, c'est David contre Goliath. J'ai deux biens. J'ai deux biens. On a une très belle surface. Ça c'est cool. T'en as un ? Oui. Oh, c'est ça. Ah, oh, 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 j'aime, c'est la cuisine. Ah bah, tu peux pas faire... Super. Ça va aller ? Oui. Ça va faire. Yes. T'es sûre ? Oui, t'inquiète pas. T'es sûr qu'on appelle ta mère, non ? Non, ça va ? Non, maman, elle reste, elle reste, elle t'inquiète. Oh, ça sent la cour de récré, ça. Allez, on range les billes. On tient nos acheteurs du jour. Bonjour. Enchantée. Alexandre, enchantée. Valentin. Vanessa. Vanessa. Bonjour Vanessa, Mathieu. Bonjour. Alexandre, enchantée. Mathieu, enchantée Alexandre. Donc moi, je vais vous laisser avec Mathieu pour la première visite et je vous retrouve tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, Valentin. À tout à l'heure. Bordeaux, une leçon d'urbanisme dans un cadre de vie unique. À une heure d'ici, dans la commune de Saint-Médard-en-Jal, voici le premier bien de Mathieu, son plan A. A comme atypique, A comme accueillant, A comme accident. Il n'y a pas de douche. Ah, et ça, c'est un critère pour toi important. Moi, je ne prends que des douches, ça manque de modernité. Voilà, c'est ça. Je me rends compte que ça n'aurait pas être si facile que ça. Opération coup de cœur pour un agent déguisé en cupidon de l'immobilier. Ok, ça a du charme avec les poutres. Ouais, c'est plutôt pas mal. Que ce soit ouvert dehors, c'est vraiment sympa. C'est vraiment pas mal. Après, on sait qu'il faut refaire les petits aménagements. C'est tout à fait une chambre qui pourrait être la nôtre. Oh, les cœurs, bas les masques. Une idylle a peut-être trouvé son théâtre. Et à quelques encablures d'ici, Valentin va suivre de très près l'engagement de Mathieu dans cette finale bordelaise. Déjà, le lieu, c'était un de vos premiers critères. Oui. Donc, voilà, j'espère que je l'ai rempli. Pour l'instant, c'est bon. Le quartier est super, hyper top. Dans la ville qu'on voulait, avec un environnement plutôt boisé, calme. On entend les oiseaux. J'ai voulu aussi vous trouver une maison dont le cachet est indéfinissable. Nous avons une structure tout en bois, avec une toiture de style indonésien. Une maison originale, avec un toit en tuile. C'est vrai qu'on a l'impression de voyager. Peut-être Bali, en Indonésie, je ne sais pas. Ça a l'air charmant. Je demande à rentrer dedans. Pas vous, non ? Là, ça fait un peu chalet de montagne. Pourquoi pas ? C'est atypique. Une maison en bois, c'est un peu le rêve d'Alexandre. Où il y a une âme, où il y a du cachet. Exactement. C'est atypique. C'est atypique. Merci Valentin, mais il semblerait qu'on ait saisi l'idée, non ? C'est atypique. C'est cela, oui. On y va ? Oui, c'est bien. Alors, avant de rentrer dans la maison, il me semble que tu es surfeur, Alexandre. Oui. C'est ça ? C'est ça. Un surfeur dans un chalet de montagne. Et c'est comment, un surfeur dans un chalet de montagne ? C'est atypique. Ah oui, évidemment. J'ai prévu une sorte de petit cajibis pour tes planches. Je m'attendais à plus d'espace, franchement. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, écoute. Et là, je commence à découvrir Alexandre. Et là, je me rends compte que ça ne va pas être si facile que ça. Malgré ce petit rocher saillant, dans cette vague de critères respectés, Mathieu surfe vers l'intérieur avec ses clients, en espérant éviter une lame de fond. Allez, on y va. Eh bien, ça a du cachet, il y a du volume, il y a des poutres, il y a une mezzanine. Moi, j'adore les poutres. Dès qu'il y a une poutre, je me sens tout fou. Alors forcément, j'aime cette maison. Ah, c'est haut le plafond, non ? Oui, c'est vrai que c'est étonnant. Oui, ça a du charme avec les poutres. Oui, c'est plutôt pas mal. Il est trop fort, Mathieu. Oui. En plus, c'est assez lumineux, malgré le prix qu'il fasse... Il fasse moche aujourd'hui. Il fasse super moche. J'ai envie de dire, on est dans les meilleures conditions pour acheter un bien immobilier. Pour visiter, oui. Puisque ça ne peut pas être pire, on va dire. Là, pour le coup, on se projette bien dans le salon, parce que c'est vrai qu'avec juste un petit peu de décoration et de homestaging, ça se fait hyper vite pour rendre cette entrée plutôt grandiose. Cet original espace de vie devient un espace d'envie pour notre couple du jour qui s'y voit déjà mettre sa touche personnelle. Bravo, Mathieu. Aujourd'hui, on a cet espace cuisine qui fait à peu près 10 mètres carrés. Pas très, très grand, mais... Ça manque de modernité. Voilà, c'est ça. Ah, en revanche, cette cuisine est pour l'espace de vie un bouton sur le nez. C'est gênant et on ne voit que ça. Mais Mathieu a sûrement une notion immobilière. Oui, alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, je vous présente une maison à refaire selon vos goûts. D'accord. D'accord. Il y a des choses à faire et en tout cas, si le budget y est, je pense qu'il y a une petite cuisine qu'on peut bien aménager. Le leitmotiv, on va dire, c'est la projection. D'accord. On va se projeter. On va se projeter. Il ne faut pas se projeter trop loin parce qu'il faut revenir après. Mais qu'est-ce que je suis con des fois. Non, enfin, toujours est-il qu'il y a une maison, on va dire une maison évolutive avec des travaux à faire. Si tout ça rentre dans le budget et qu'on a le charme en plus, on ne va pas se gêner. On va l'acheter. Enfin, ils vont l'acheter. Bon, eh bien, projetons-nous vers un espace nuit aux allures de maison d'hôte. Parce que là, c'est carrément open couchage avec deux premières chambres de taille confortable et de standing honnête. Puis une troisième chambre qui commence à titiller les cœurs de nos jeunes amoureux assoiffés de waouh. C'est vraiment pas mal. Après, on sait qu'il faut refaire les petits aménagements. C'est tout à fait une chambre qui pourrait être la nôtre. Bon, ça me fait plaisir ce que tu me dis. Le fait que ça soit ouvert dehors, c'est vraiment sympa. Oui. Si toutes les chambres s'ouvrent sur le jardin, c'est très bien. Et c'est le cas pour la chambre suivante, la quatrième pour ne pas s'y perdre. Mais pour le coup... On donne chez le voisin. Et là, on est chez le voisin. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. Il est vachement sympa. Et oui, 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 c'est Jean-Paul. Jean-Paul, tu connais depuis longtemps. Oui, oui, oui. Facile de prendre l'apéro, là, du coup. Il est bien présent, Jean-Paul. Présent. Dans la chambre. Avec nous. Avec nous. Oui, alors c'est vrai qu'avec nous, Jean-Paul, ça dépend de son âge. Enfin, toujours est-il que pour cacher ça, le vis-à-vis du voisin, on met des cyprès. On met une petite palissade et le tour est joué. On ne voit plus le voisin. Certes, on ne voit plus le voisin. Mais dans la cinquième et dernière chambre, c'est pas Jean-Paul, c'est... C'est Martine, ça. Martine, elle est adorable. C'est vrai que le vis-à-vis dans la chambre, c'est un petit peu le premier vrai bémol de cette visite. On a l'impression de vivre un petit peu avec les gens, c'est ce qu'elle veut nous dire. Mais il y a toujours un moyen de faire quelque chose quand il y a trop de vis-à-vis. On fait pousser des gros trucs ou alors on n'achète pas la maison. Mais en tout cas, elle a du charme et surtout, il y a cinq chambres au lieu de trois. Je dis ça, je dis rien. Et oui, Jean-Paul et Martine sont sûrement adorables. Mais nos jeunes amoureux ne se voient pas échanger leur brochette par-dessus la clôture. Il est temps de retrouver un peu d'intimité avec... Salle de bain. Salle de bain. Très bien. Il me semble que vous souhaitiez une grande salle de bain spacieuse pour tenir à trois. Oui, tout à fait. Par contre, il n'y a pas de douche. Ah, et ça, c'est un critère pour toi important. Moi, je ne prends que des douches. Donc, voilà, ça aurait été bien. Il voit la baignoire, bel espace. Mais Alexandre, taquin comme il est, elle est où, ma douche ? Rien ne nous empêche de faire un pommeau de douche. Oui, oui, vous en avoir une, carrément. Oh, il est malin. Il a de l'humour, c'est la finale. Il est décontracté, mais il faut la gagner, Mathieu, la finale. Mais quand il fait cette tête, c'est qu'il a une salle de douche. Je sens que ça monte, là. Je sens que... Le désir de faire plaisir... Ah, voilà, ok, d'accord. Ce que homme veut, homme a. Mathieu, c'est comme un James Bond qui aurait avalé un condi. On a la douche. Douche plus baignoire. C'est une vraie salle de dents. Là, c'est vraiment top. Ah, écoute, mec, j'ai ma douche. Je ne suis pas l'enculaire de maman. Malgré cette pâle imitation d'Axel Follet, Mathieu impressionne. Nos amoureux voulaient une douche, ils l'ont avec une baignoire en suce. Ils voulaient trois chambres, Mathieu en refourgue cinq. Cet espace nuit, c'est buffet à volonté, quoi. Il n'y a plus qu'à espérer que l'extérieur donne envie de prendre le café en terrasse. Là, on passe par cet endroit. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour, Jean-Paul. Là, je sais que l'extérieur, je vais devoir sortir les rats. Surtout qu'il n'y a pas de piscine. Comment je vais leur dire ça ? Les propriétaires ont fait un devis pour créer une piscine complètement ancrée dans le sol. Ils sont un petit peu ouillés, mes rames. Le projet était... Oh là, je marche sur la piscine. Et oui, je suis Mim Marceau aussi. Est-ce que tu veux plonger pour voir la professeur ? Oui, bien sûr. Pourquoi pas ? Tout cela est très amusant, mais la vérité est plus douloureuse. Ce petit lopin de terre n'a pas l'air plus piscinable qu'un balcon parisien. Je pense qu'il n'est pas piscinable et surtout, en plus, c'est trop petit. Donc, on ne va pas se mentir. S'ils veulent en priorité une piscine avec cette belle maison balinaise, là, on pourrait parler d'une maison balinaise avec la piscine. Eh bien, ça ne va pas être celle-là, Mathieu. Je pense que là, on n'est pas bien. Tant pis, Mathieu. Oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce. On ne sait jamais sur un malentendu, ça peut marcher. Le projet, en fait, c'était de casser trois dalles. D'accord ? Et de faire la piscine à ce niveau-là. Ok. Du coup, ça fait une piscine qui est petite, déjà. Et je me dis qu'il faut aussi refaire un peu le devant au niveau de la terrasse. Donc, forcément, ça engendre des coupes. Eh oui, construire une piscine, c'est un budget. Donc là, on n'attend plus qu'une chose, l'addition avec, si possible, le petit digestif. Histoire de faire passer ce copieux repas. Je pense que j'ai respecté la plupart. Pas mal de critères, oui. Rappelons que notre couple du jour cumule 450 000 euros dans le portefeuille. Aujourd'hui, je vous présente ce bien au prix de... 375 000 euros. Ok. Ok. Et ça, c'est quelque chose de négociable, à ton avis ? Eh bien, vous me faites une proposition, si ça vous intéresse, et on verra ce que je peux faire. Après budgétisation des travaux, oui, je pense. Je pense qu'on pourrait se projeter, oui. Ouais, on pourrait se positionner. Ouais. On attend de voir, c'est le premier bien de la journée. Qui sait ? Peut-être qu'il est très, très malin, c'est Mathieu. De toute façon, c'est sûr qu'il est malin, parce qu'il a déjà gagné. Je pense qu'il est à patte avec une maison pour montrer une deuxième encore plus belle. Là, on est en dessous du budget. On a 75 000 euros pour faire des travaux, mais surtout, on ne peut pas mettre de piscine. Donc, s'ils veulent en priorité la piscine, ça ne sera pas celle-ci. Je vais vous laisser rejoindre Valentin, qui a hâte de vous montrer aussi sa maison. Ça marche. C'est désormais au tour de Valentin de faire découvrir le bien qu'il a déniché. Pour ce jeune agent de 24 ans, l'immobilier est une histoire de famille depuis 4 générations. Et dans ce métier, Valentin a une vraie force. Son dynamisme à toute épreuve. On est parti. Go. Excusez-moi de vous déranger, je vais me permettre de vous appeler concernant l'e-shop. Cette énergie débordante. Satisfaction de mes clients avant tout. C'est une compte de bonheur. Et des sources de bonheur, Valentin en a deux. Chasseur d'appart la journée, il est aussi danseur professionnel le soir. J'ai été champion de France en moderne jazz et en claquette. Finale, visite 2. Valentin va tout donner. Re-bonjour. Re-bonjour. Alors, cette visite, ça s'est bien passé ? Tu as du boulot. Il y a du boulot ? Ouais. Ah, du boulot. Non. Mais t'as vaut-tu ? Bon, toi. J'ai du boulot ? Eh oui. Mais c'est ça, votre définition de la modernité ? Ah, mais... Ah, mais c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que le bien que tu vas nous présenter, il est... Et plus moderne. Ah, ça, c'est un bon point. On est parti ? On va vers la modernité ? Allez, on va vers la modernité. Allez-y. J'étais sur la modernité. J'étais sur la route... Une invitation au voyage... À travers le temps. En plein Saint-Médard-en-Jal, à une heure d'ici, autre son de cloche. 114 mètres carrés d'architecture contemporaine. Vraiment... Là, c'est ta pièce ? Ah... Non, c'est notre pièce. Ah ben là, au moins, ça les laisse pas insensibles. Voici la seule et unique chance pour Valentin de tirer son épingle du jeu. Ah ! Abide ! On est partis, descendez. On est arrivés. Qu'est-ce qu'on en pense ? On est sur Saint-Médard, à Astignan. Donc, c'est un terrain agricole. Tu voulais un air de campagne. Ah ! Bonjour, les voisines ! On n'a pas des voisins bruyants. Tu voulais du calme. Enfin, vous vouliez du calme. C'est des vaches. C'est des vaches. Donc, elles font... De tout en temps. Très belle imitation de la vache, Valentin. Je crois que l'année prochaine, tu peux postuler pour le salon d'agriculture. T'as tes chances. Top à la vachette pour un début de visite qui sent bon le terreau. Au moins, si nos clients manquent de lait, ils pourront toujours se nécher leur voisine. En revanche, il vaudrait mieux que l'intérieur de ce bien soit plus moderne que leur étable. Rentrez donc. C'est moderne. Il n'y a rien à dire. Il y a de l'espace. C'est plutôt joli. On peut en faire quelque chose de sympathique. En tout cas, c'est lumineux. Et ça, la luminosité, c'est aussi un critère très important. C'est peut-être le deuxième après la localisation. Donc, oui, Valentin. C'est très agréable. Tu as deux grandes bébys, très comme tu voulais. Exposition Sud. Donc, très lumineux, même quand il fait moche, comme aujourd'hui. Super agréable. Tout de suite, on se sent hyper bien parce qu'il est bien présenté. Des couleurs hyper sobres. Donc, forcément, pour se projeter, c'est hyper facile. Ah, c'est hyper bien tout ça. Ce sera tout ? Hyper lumineux, j'adore. Ah oui, on l'avait oublié, celle-là. Le carrelage, il est joli. Avec ce séjour, Valentin met tout le monde d'accord. C'est donc paré de l'assurance d'un torréador qu'il poursuit sa démonstration. Avec la cuisine. La cuisine, c'est la classe. Elle est grande, elle est magnifique. Elle est fonctionnelle, elle est moderne, elle est lumineuse. Valentin, la finale, t'es en train peut-être de la gagner, là. Vraiment nickel, la cuisine, elle est super belle. Je n'aurais pas choisi une cuisine différente. La cuisine, là, géniale. Elle est hyper ergonomique, il y a un bar. C'est un sans faute, on peut dire. Grand, ouais. La cuisine, là, c'est bon, ils sont... Ils sont quoi ? Ils sont sympas ? Ils sont sceptiques ? Ils sont chez eux. Ah, d'accord. Un peu plus, on faisait apéro ici, là, sur cette île au central. Donc là, c'était que bénef. Là, je voyais vraiment. Je suis dans le top, du top, du top. Le point, il est pour moi, quoi. Eh oui, il faut l'admettre, Valentin. Pour l'instant, il s'en fout. Donc, la pièce suivante, c'est un cellier-buanderie. Tellement pratique, le cellier, mais tellement pratique ! C'est magnifique, Valentin. C'est vrai que, pour l'instant, c'est le sans-faute. Mathieu, tu dois comme ça avoir les pépettes, hein, dans le petit camion. Tu as un autre frigo, tu as encore des rangements. Tu peux même te rajouter, moi, je me... Si j'ai acheté, j'aurais fait ça. Euh, attends, c'est pas français. Si j'ai acheté, euh... Comment on dit ? Si j'ai acheté... J'avais fait ça, j'aurais... J'aurais. Mais si j'aurais, ça marche pas. Non, c'est si j'avais, j'aurais. Ah oui. Donc, si j'avais acheté cette maison, j'aurais mis un plan de travail pour pouvoir poser tes petites panières. Avec ou sans panières, ces espaces à vivre gagnent, en tout cas, une place de choix dans les cœurs de nos amoureux. En route pour le coup de foudre, qui passera forcément par... Votre future chambre. Oh. Ah, oh, 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 c'est ta pièce ? Ah. Non, c'est notre pièce. OK. Par contre, il n'y a pas de salle de bain à Tenente ? Non, il n'y a pas de salle de bain à Tenente. OK. C'est une chambre parentale et pas une suite parentale. D'accord, c'est la différence. Eh bien, voilà, il vous l'a expliqué, la différence entre chambre parentale et suite parentale. Bravo, Valentin. Moi, je trouve que cette chambre parentale est très agréable. Je suis moins fan du carrelage partout. C'est mon avis, mais en tout cas, pour l'instant, ça plaît. Ouvert sur l'extérieur. Ouvert sur le jardin. Avec pour seul vis-à-vis nos chères vaches. Contrairement au bien de Mathieu qui donnait directement sur... Jean-Paul. Sans oublier. Martine, elle est adorable. Ouais, mais les vaches, c'est mieux. Alors, c'est vrai que c'est un bon point de ne pas avoir Jean-Paul et Martine. Jean-Paul et Martine. Ah oui, mais non, ils sont restés avec Mathieu. Une jolie fleur dans une peau de vache. Oh, la vache. Pendant que Mathieu rumine comme les voisines, notre berger de l'immobilier emmène son joyeux troupeau vers deux nouvelles écuries. Euh, chambre, haute dimension et standing quasi identique. D'accord, très bien. D'accord. Avec des rangements. Avec des rangements. On a une surface de 12 mètres carrés 0,4. Eh ben, Valentin, c'est vraiment le bon élève qui ne fait pas dans l'à-peu-près. Sacré, sacré, sacré charlemagne. Là, au niveau, au niveau du bien, il n'y a rien à faire. Après, c'est, voilà, qu'il aménage comme tu dis. Deuxième chambre, bien, parce que grande, enfin, une vraie chambre. Une vraie chambre avec un rangement qui coulisse. Allez, ça glisse. Belle chambre, rien à faire. Eh ben, ne faisons rien, si ce n'est continuer la visite dans cette joie de vivre et cette insouciance qu'ils ne sont pas sans rappeler ces petites filles qui dévalaient la prairie en pente douce. Mais sans tomber cette fois-ci. Salle de bain. Ah oui. Alors, vous avez vu, vous avez vu encore une baignoire, une douche, deux vases. Oh là là, si on est dans les prix, il va falloir faire très fort, Mathieu. On ne te voit plus, tu dois être caché derrière les coussins de la voiture, non ? Donc on a plus de 7 mètres carrés de salle de bain avec la fenêtre. Ah oui, qui donne sur l'extérieur. Tout à fait. Et la VMC aussi. Vas-y, tu peux ouvrir. Donc là, on est côté extra. Bonjour, la marguerite. Bonjour, la marguerite. T'aurais peut-être pas dû ouvrir la fenêtre, là. T'es sûr, il n'y a pas de nuisance ? Ah, mais je suis resté un moment. Tu n'as ni pour l'odeur ni les mouches et elles font mieux de temps en temps. Et il n'y a pas de bruit de machine, je crois. Rien du tout. Je sais que cette ferme, il vaut mieux avoir des vaches qui font... De temps en temps, plutôt que quelque chose de vraiment nuisible, comme une usine ou une rocade à côté. Donc moi, je suis très confiant et sûr de moi. Eh bien, c'est un minimum, parce que là où on se dirige, il va falloir prendre le taureau par les cornes. C'est trop grand d'entendre des animaux, là. Ah ben oui, on est à la ferme, hein ? Qu'est-ce qu'on en pense de ce jardin ? Ben, c'est bien paysagé. Oui, c'est mignon. Ça fait un peu jardin zen. Tu attends quoi, un terrasse ici ? La pelouse a été tendue, donc forcément, ça aide à se projeter. Et puis, il y a de la surface. Là, vous ne trouvez pas qu'il manque à quelque chose, quand même ? Je pense que oui. Mais bon, je n'ai pas dit mon dernier mot. Attendez, ne bougez pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de piscine, mais notre ami Valentin a tout prévu. Oh là, qu'est-ce qu'il nous a encore préparé ? La piscine, tu vois, en plus, tu peux la mettre où tu veux. D'accord. Donc, tiens, je te donne ça. Je te donne ça. Et on va délimiter où vous allez mettre votre piscine. Jusqu'à là. T'es trop mignon, on veut que ce petit plot. C'est vrai que c'est original, cette petite piscine, parce qu'on peut la transporter partout. Si on veut une vraie piscine avec un terrain piscinable, vérifiez au cadastre de la mairie pour savoir si le terrain est piscinable. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Toujours vérifier avant d'acheter, si vous voulez, la piscine. Voilà. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, Mathieu, j'espère que t'as du lourd pour la prochaine maison. J'attends le prix. Alex, tu peux te mettre à côté de moi ? Vanessa, tu peux aller sur ton transat, tranquillou, à bouquiner. Non, je vous vois pas, là. Donc, nous, on est tranquilles, là. Il manque juste le mojito. Valentin nous rassure pas mal, parce qu'il nous annonce déjà que la piscine, la dimension, ce sera pas un problème. Donc, c'est plutôt... A priori, on attend le budget, mais ça devrait être dans les clous. Ouais, ça s'annonce bien, quoi. Ah oui, parlons budget, tiens. Il est temps. Mais avant... Meuh ! Allez, les vaches ! L'homme qui murmura à l'oreille. C'est ça que je cherche. Voilà, une bonne chose de faite. Nous pouvons reprendre le cours normal de la visite et aborder la question du prix. À ce sujet, rappelons que notre couple du jour possède un budget de 450 000 euros. C'est bien là, il est au prix de... 400 000 euros. Donc, 400 000 euros, tu as 50 000 euros pour faire ta piscine. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Faut y réfléchir, mais je pense qu'on pourrait largement se positionner. Également. Ouais, on pourrait se positionner comme pour celle d'avant. Ouais, c'est ça. Donc là, ça commence à devenir problématique. Et puis, c'est des vins complètement différents, donc... C'est délicat, ouais. Ouais. Alors, pardon, c'est vrai que là, on a du budget pour faire cette piscine. Pourquoi pas ? Je trouve qu'on est quand même... Même s'il n'y a rien à faire, si la maison est parfaite, elle est grande, il y a du charme, il y a du volume, elle est lumineuse, on est quand même dans la tranche très, 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 très honte. Voir un peu au-dessus de la tranche. Mais, Mathieu, à toi de jouer, c'est la finale, il va falloir montrer quelque chose, là, et de bien. Donc, je vais vous laisser aller rejoindre Mathieu, donc, qui va vous présenter son deuxième bien, et on se retrouve ce soir pour la décision du coup. OK, Valentin, t'as voulu m'impressionner avec ton bien, mais mon titre, je l'ai encore, et je compte le garder. Alors, bravo, oui. Tu m'as fait une super présentation de ton bien, mais j'ai pas dit mon dernier mot. C***. Valentin, bien préféré, faisant gagner 1 000 euros à Valentin, ou si mieux encore, il décide de faire une offre d'achat, lui permettant ainsi de remporter 3 000 euros. Et c'est maintenant au tour de Mathieu de présenter son dernier bien. Pour rappel, c'est sa deuxième participation dans Chasseurs d'appart. Au revoir. Bonjour, bonjour. Alors ? Alors, il a fait fort, quand même. Oui, c'était différent, mais c'était très bien. Totalement différent, mais c'est vrai qu'il répond à beaucoup de critères aussi. Je sais qu'il a mis la barre très, très, très haute. Oui, ouais. Mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot. La décision n'est pas encore prise. Non. Vous me rassurez. On reste dans la compétition, et bien du coup, je vous emmène tout de suite voir le dernier bien. Allez. OK. C'est parti. En voiture. À quelques encablures de Bordeaux, Saint-Médard-en-Jal. Ultime bataille de notre agent aux deux biens, une visite pour des cœurs bien accrochés. Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, oh, oh ! Je l'avais vue ! Mais si tout ça n'était qu'un écran de fumée cachant un feu d'artifice de coup de cœur et de projection, les yeux pourraient bien scintiller. Il y a vachement de espace. Ah bah là, tu voulais une cuisine de l'hôpital, bah tu l'as. Et le bouquet final, illuminer le ciel de nos amoureux. Oh, 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 oh ! Et nous voici ! Oh, le saut ! Hop ! À la fenêtre ! Et nous voilà ! On a commencé par Saint-Médard, on a continué sur Médard, on finira par Saint-Médard. Mais c'est très bien. Ça vous va ? Ouais, c'est parfait. Le quartier résidentiel, il y a des superbes maisons à côté. Superbes maisons de folie. Ouais, et bah on continue. Hop ! Oh, c'est mignon ! J'adore ! Oh là 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 ! Mathieu, il commence très fort ! Vous avez vu comme elle a gloussé un petit peu ? Elle a gloussé, elle a dit « Ouh, c'est mignon, c'est mignon ! » Ça, une femme qui glousse, c'est une femme qui achète. Là, si l'intérieur est comme l'extérieur, c'est la vente. Et donc, les 3 000 euros pour Mathieu. Ça vous plaît ? Ah ouais, c'est paysagé. C'est bien paysagé, c'est vraiment sympa. J'adore ! À peine entrés, nos jeunes amoureux sont déjà sous le charme de ce cadre bucolique orné d'un petit... coin d'eau. Mathieu a supplanter le décor d'une visite soignée au service d'un couple en demande. Prêt ? Prêt. Et voilà ! Nous arrivons. Oh, c'est quoi ça ? Bienvenue dans le musée de la machine à café. Oh là, il y a des collections de tout. Voilà, alors... Encore une fois, je vais vous demander de faire abstraction de l'environnement. C'est très dur, je sais. Et là, on se dit qu'est-ce qui nous a trouvés comme bien ? Qu'est-ce qui nous a trouvés ? Il nous dit qu'il faut qu'on se projette, mais alors là, je pense qu'on va vraiment devoir se projeter. Je m'attends à des bonnes surprises. Une visite avec Mathieu, c'est comme un pain surprise. On sait jamais à quoi s'attendre. Je vais vous montrer une première chambre. D'accord. Elle fait combien, cette chambre ? Cette chambre fait 12 mètres carrés. 12 mètres carrés. 12 mètres carrés. Parce que là, tu vois, tu as des armoires un peu costauds. Oui. Vous pouvez imaginer que ce sont plutôt des personnes âgées qui habitent ici. Ah bon ? Mais ça peut te plaire puisque tous les goûts sont dans la voiture. Il faut juste que tu assumes. C'est tout. C'est une belle chambre. Il y a de les mètres carrés. Le parquet est sympa. Oui, c'est propre, quoi. C'est pas à notre goût, mais c'est propre. Marque un point ? C'est un point. Il le veut. Allez, allez, allez. Un point. Un point. Je vais vous la confier plutôt. Ça sera à vous de m'accorder par le petit bruit de la clochette votre point. Est-ce qu'il y a une petite cloche pour... Genre ça ? On s'en occupe. Oh Mathieu, si tu veux te reconvertir en humoriste, c'est bon, j'achète. Regarde. Moi aussi, j'agite la cloche. On peut en venir sur... Oh putain ! Oh putain ! Oh oh ! Oh oh ! Je l'avais pas vu ! Est-ce que c'est pas le nounours le plus flippant que j'ai vu ? Allez, allez, allez. Hop, 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 hop. On y va, on y va, on y va. Très bien. On va laisser. J'avais pas vu mais dans le couloir, c'est pareil. On part, fais bien attention. Cette première chambre, parfaite reconstitution d'un foyer des 30 glorieuses, ravie finalement par son espace. Espace qui fera défaut dans la deuxième. Elle est pas très grande, cette pièce. Elle est pas très grande. C'est donc avec appréhension que notre couple moderne s'apprête à découvrir la salle de bain. On a l'impression de voyager dans cette salle de bain. On est en vacances, on voit la mer. Non ? Vanessa, t'en penses quoi, toi ? Ah ben, ça va. Il y a une douche et une baignoire. Il y a même une fenêtre. Il y a même une fenêtre. La salle de bain, je suis hyper surprise parce qu'après le nounours, les téléphones, je m'attendais à une salle de bain où il faut tout refaire. Et en fait, ça va. Ah, clochette ou pas sur la salle de bain ? Clochette, clochette sur la salle de bain. Ouais ! À ce moment-là, je me dis, fin de compte, ça pourrait leur plaire. Je me suis peut-être pas si trompée que ça. Donc, je me dis, allez, je fonce vers la troisième chambre. Bon, là, pour le coup, il y a un vrai espace. Il y a un bel espace, d'accord. Le papier peint, il a fait son temps. Il faut quand même, là, il y a des travaux à faire. Il y a de la main-d'oeuvre ou alors il faut savoir bricoler. Il faut remettre au goût du jour. C'est quoi ça, la famille ? Oh, ça, c'est du papier peint. Oui, ok. Mathieu nous fait encore rêver avec sa relation très charnelle avec les murs. C'est très agréable. Non, ça ira. Je crois qu'il se passe un truc entre cet homme et l'immobilier en général. Là, il fait preuve de beaucoup de sensibilité. Il nous fait un peu peur, mais ça va. En tout cas, la chambre nous plaît. Verdict. Trois coups de clochette déjà. Ça sent pas bon. Jusqu'à présent, trois pièces sur quatre ont mérité leur... La moyenne est bonne. Confiant, Mathieu peut continuer son numéro avec l'espoir de susciter le même son de cloche à l'étage. Alors quoi ? Parental dit salle de bain. Ah, ça c'est cool. Avec les toilettes. Nickel. Tous les joints sont nickel. Tout est super. Tout est super. Finalement, je suis exactement dans ce qu'ils recherchent. Ils ne savent pas que le coup de cœur est là, sous leurs yeux et qu'il peut arriver à tout moment. Oui, alors c'est vrai que Mathieu, quand on a un coup de cœur, il faut qu'il arrive pendant la visite, pas une fois qu'on est rentré chez soi. En tout cas, il y a du potentiel. C'est vrai que cette maison a beaucoup de charme. Je trouve pour l'instant qu'il y a quand même beaucoup de rénovation et des travaux à faire quand même. J'attends le prix sereinement. Bon, vas-y. Avec sa poudre immobilière, notre clochette à lunettes s'envole vers le pays imaginaire, celui où tout est parfait, où aucun coup de crochet ne peut l'arrêter. Il y a vachement d'espace. Ah bah là, avec la cuisine, t'as 62 mètres carrés. 62 mètres carrés de réception avec une cuisine ouverte, avec la cuisine. C'est quand même gigantesque. C'est exceptionnel. C'est bon pour recevoir les amis. Tu ouvres une cuisine ouverte, bah tu l'as. À ce stade de la visite, c'est vrai qu'on voit vraiment le potentiel entre la salle à manger, le séjour, la cuisine. Il y a... Il y a clairement des choses à faire. Voilà. C'est pas ouvert ici, mais j'imagine que c'est très éliminé. Ouais, il faut que tu nous ouvres là pour qu'on va l'écrire. Ah bah bien sûr, mais vous êtes bien curieux. Vous les fermez ? Non mais je connais le truc. C'est une surprise. Ça doit être une grande baignoire. Fini le suspense. Ah, enfin ! Je vais vous inviter à vous mettre devant le rideau. Allez, montre-nous ça. Vous êtes prêts ? Ouais. Oh, 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 oh ! L'extérieur est quand même magnifique On n'a pas de vis-à-vis On a la piscine On a déjà la piscine Donc on n'a pas besoin de se poser la question Piscinable, pas piscinable Là on peut rêver Se voir plonger dedans On a le grand jardin Puisque nous avons 1200 m² de jardin Et une piscine olympique Ah la vache C'est super C'est magnifique Et tout ça au calme Ok d'accord Ça c'est du jardin A ce moment là je vois les yeux qui pétillent Le sourire Je sens que c'est gagné Le paysage est magnifique Magnifique C'est magnifique Je suis trop content Mais bon On sait jamais Puisque Valentin comme ami La barre très très haute tout à l'heure Soyons prudents Et la maison là Excusez-moi de l'expression Mais elle a de la gueule Elle envoie du pâté Elle envoie du pâté Elle envoie de la sardine Elle envoie tout ce que tu veux Tout le monde est d'accord Cette maison envoie tout un supermarché Mais pour que cette denrée rare reste comestible Il ne faut évidemment pas une note trop salée Rappelons d'ailleurs que le budget de notre couple du jour Est de 450 000 euros Donc la maison est au prix de 420 000 euros D'accord Ok C'est pas mal quand même Ouais c'est très bien Le bilan est plutôt positif Maintenant est-ce que L'ampleur des travaux qu'ils imaginent Rentreront dans le budget A voir Et maintenant je vous laisse réfléchir Et on se dit à tout à l'heure Pour la décision finale D'accord ? Merci Mathieu A tout à l'heure Avec plaisir A tout à l'heure Je suis un petit peu sceptique Sur l'enveloppe des travaux Je trouve que les extérieurs sont magnifiques La façade est magnifique L'intérieur il y a énormément de boulot Je pense dans toutes les pièces Un peu cher pour moi Je pense que cette maison vaut 400 000 euros Certes on a la piscine Mais elle ne vaut pas plus de 400 000 euros C'est mon avis personnel Bon Mathieu T'as fait une très bonne visite Mais par contre le titre Il est toujours en jeu Et je compte bien te le prendre Donc je croise les doigts Advienne que pourra Les visites d'aujourd'hui sont terminées Nous allons découvrir Quels biens ont préféré Vanessa et Alexandre Et lequel de nos agents Remportera le titre De chasseur d'appart de la semaine Ainsi que la somme de 1000 euros Pour rappel Si le couple fait une offre d'achat acceptée Le grand gagnant remportera 3000 euros Ce matin Mathieu nous a fait découvrir une maison à l'architecture de haute montagne Une maison en bois c'est un peu le rêve d'Alexandre C'est typique Les cœurs de nos chers clients se sont emballés au fil des pièces Jusqu'à ce que des problèmes de vis-à-vis et de terrain moyennement piscinables Viennent entacher le tableau Du coup ça fait une piscine qui est petite déjà Et je me dis qu'il faut aussi refaire un peu le devant au niveau de la terrasse Donc forcément ça engendre des coups Pour son unique carte à jouer dans cette finale bordelaise Valentin a présenté un produit aux finitions léchées et au voisinage alléchant Une fois de plus sous le charme Vanessa et Alexandre ont eu cette fois-ci du mal à trouver des défauts à ce bien Super agréable Tout de suite on se sent hyper bien parce qu'il est bien présenté Des couleurs hyper sabres Donc forcément pour se projeter c'est hyper facile Enfin Mathieu a repris la main avec une maison d'un autre temps Ce sont plutôt des personnes âgées qui habitent ici Mais ça peut te plaire Malgré les apparences Vanessa et Alexandre se sont projetés instantanément Dans tous ces espaces entourés d'un jardin parfait Nous avons 1200 m² de jardin Et une piscine olympique s'il vous plaît Ah la vache Magnifique Mon pronostic honnêtement Je ne sais pas quoi choisir Je suis très honnête Je vais prendre Mathieu La deuxième maison parce qu'on a déjà la piscine Mais je trouve que sur la maison il y avait beaucoup de travaux Mais la piscine va faire la différence Je lui donne 1000 euros Je ne pense pas qu'il y aura une vente Je peux me tromper Ça m'est déjà arrivé Alors on regarde C'est le moment de vérité Vanessa et Alexandre vont rêver lesquels biens ils ont préféré Et s'ils font une offre d'achat Pour les chasseurs d'appart Il est temps de savoir qui a remporté cette semaine de compétition Notre bien préféré est celui de Mathieu pour le deuxième bien Bravo ! Et c'est le bien de Mathieu qu'ont choisi nos clients du jour Mathieu remporte donc le titre de chasseur d'appart Pour la deuxième fois à Bordeaux Mathieu a vraiment su cerner nos besoins Il a su nous emmener sur quelque chose Auquel on n'aurait pas pensé Tout seul Et c'est vraiment quelque chose qu'on attend d'un agent immobilier Donc vraiment il a fait son boulot Un merveille quoi C'était super Vraiment on me remercie beaucoup parce que Le deuxième bien a fait la différence J'ai réussi à les projeter J'ai rejoué j'ai gagné Je suis Tu vois j'étais déjà là Maintenant je suis là quoi En termes de bonheur Je suis Mathieu la vente J'y crois pas mais c'est pas grave T'as quand même gagné Deux fois Et t'as fait deux ventes déjà dans la semaine Alors troisième vente ou pas C'est mon champion Mathieu Et t'es un grand Finalement Vanessa et Alexandre ne feront pas d'offres Se laissant encore du temps pour réfléchir à leur futur achat Mathieu remporte donc la somme de 1000 euros Et le titre de chasseur d'appart de la semaine